Et du Rocket en passe maintenant aux Jeux de l'Acadie. La Ville de Saint-Jean se prépare à recevoir la 31e finale des Jeux de l'Acadie l'été prochain. La Ville portuaire accueillera l'événement pour une deuxième fois depuis son existence. Alors Jean-Philippe, le comité organisateur a dévoilé ses couleurs aujourd'hui. Oui, le comité organisateur des Jeux de l'Acadie a présenté aujourd'hui le logo ainsi que le slogan de cette 31e finale. C'est donc sous le thème « Notre force, c'est l'énergie » que la jeunesse acadienne participera à l'événement sportif en 2010. L'idée principale du logo, c'est de souligner l'énergie. C'est pour ça qu'on voit les trois éclairs qui énergisent le logo de la Société des Jeux de l'Acadie. Et puis en même temps, c'est sûr qu'on a choisi ce thème-là parce que Saint-Jean est la capitale énergétique au niveau de la province. Et aussi, on trouvait que ça allait bien avec l'énergie des athlètes et que les jeunes vont nous amener pendant les Jeux de l'Acadie. On a aussi les étoiles parce que les étoiles, bon c'est sûr qu'on a l'étoile pour l'Acadie, mais on a aussi une étoile qui démontre l'anniversaire du Centre Samuel-le-Champlain. Et une troisième étoile qui démontre l'anniversaire, le 225e anniversaire de la ville de Saint-Jean. Cette rencontre a aussi permis de faire le point sur les préparatifs de l'événement en compagnie du président du comité organisateur Michel Côté. Tous les comités sont mis en place, mais il reste beaucoup de travail à faire, notamment au recrutement de bénévoles ainsi qu'à la campagne de financement. Il faut ramasser environ 400 000 $, c'est notre objectif, et puis environ 1 200 bénévoles qu'il faut aller chercher. Donc c'est sûr que c'est les deux plus grandes tâches pour l'instant, mais chaque sous-comité a déjà mis la main à la pâte, a déjà une idée de comment est-ce qu'ils vont organiser les différentes choses. Je vous mentionne en terminant, Abbé, que les 24 et 25 octobre prochains, Saint-Jean accueillera l'Assemblée générale annuelle de la Société des Jeux de l'Acadie. On choisira alors les villes qui accueilleront les Jeux de l'Acadie en 2011 et 2012. Deux candidates sont en lice, la région de Argyle en Nouvelle-Écosse, ainsi que la ville d'Edmondston au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup Jean-Philippe.